coucou mes filles les abonnés j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien vraiment je commencerai cette vidéo par du merci comme d'habitude je vous remercie merci pour tout merci infiniment pour tout ce que vous faites pour le développement de la chaîne merci infiniment pour vos commentaires vos likes aux différents témoignages merci 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 ce serait jamais de vous merci et aujourd'hui nous allons parler dans cette vidéo nous allons parler d'une purification simple mais d'une puissance incroyable purification simple comment se purifier comment se fait briller son étoile c'est l'objet de cette vidéo alors nous aurons besoin d'un seul ingrédient dans cette vidéo le seul et unique ingrédient c'est les feuilles d'isope les feuilles d'isope les feuilles fraîches d'isope très important c'est les feuilles d'isope parce que c'est une plante c'est une plante d'isope c'est une plante qui est vraiment utilisé et dans plusieurs astuces de désenvoûtement de purification de blocage même parce qu'il y a certains cas quand on est de l'autre côté du miroir c'est utilisé pour des blocages pour les envoûtements et autres dans l'isope aussi utilisé pour se nettoyer se désenvoûter renaître de nouveau de façon spirituelle ou spirituellement parlant donc nous allons parler ici je veux parler avec vous c'est de la purification qu'est ce qu'il faut les feuilles d'isope quelle quantité neuf feuilles d'isope pour les femmes et sept feuilles d'isope pour les hommes j'ai dit bien neuf feuilles d'isope pour les femmes et sept feuilles d'isope pour les hommes vous allez prendre de ces feuilles d'isope que vous allez triturer donc vous allez extraire le ce liquide vert qui est dans la feuille dans un seau d'eau vous allez triturer ces feuilles d'isope dans un seau d'eau ensuite vous allez laisser ce seau d'eau en plein air que ce seau d'eau soit en contact avec soit le soleil soit le ciel et tout et tout vous laissez cela en plein air et le soir le venu vous prenez votre bain normal et vous prenez cette eau pour vous rincer avec les déchets des feuilles d'isope issus de cette structuration vous allez vous allez jeter la poubelle ou sur un endroit que vous ne passez ou passer très très rarement donc c'est un peu ça vous allez jeter ces feuilles d'isope à la poubelle ou sur un endroit dans un endroit à la poubelle à l'extérieur de la maison ou dans un endroit où ne passez pas ou ne passera ou passer à vraiment en fait parce qu'on devrait être en contact avec ces feuilles là donc comme restriction par rapport à cette astuce c'est qu'il ne faut pas faire des rapports sexuels cette astuce se fait pendant sept jours pendant sept jours c'est ce qu'on sexe confondu que ce soit homme femme ça se fait pendant sept jours et durant et durant ces sept jours vous allez renouveler les ingrédients c'est très important vous allez renouveler les ingrédients et chaque fois que vous vous lavez vous prenez votre bain là allez directement dans votre chambre pour vous sécher et dormir parce que c'est vous votre propre Dieu c'est vous qui allez faire votre propre combat votre propre combat c'est vous la nature vous donne les âmes pour pouvoir contre attaquer la nature vous donne les âmes pour pouvoir vous défendre à travers ses feuilles ses plantes ses écorces sa terre l'air l'eau tous tous ces éléments qui constituent la nature donc là bas et dans votre camp et j'ai dit la seule restriction c'est ne fait pas les rapports deux jours ou deux ou trois jours avant et deux jours après c'est tout respecter le mode de fabrication et le mode d'utilisation de l'astuce pour que ça ait l'effet escompté l'effet tant attendu alors là bas il est dans votre camp vous savez ce qui vous reste à faire et j'aimerais ajouter à la fin de cette vidéo quelques astuces pour vous protéger dès lorsque vous faites des mauvais rêves si vous faites des mauvais rêves et que vous avez vous êtes poursuivi par les par les chiens ou le chat ou le serpent et que tous ces animaux là si vous êtes poursuivi par le chien ou le chat c'est pas trop si cet animal vous mordent qu'est-ce qu'il faut faire parce que la partie mordue va faire mal c'est qu'ils ont su la partie mordue va faire mal même dans le monde physique réel ça va faire mal vous voulez vous levez le matin dès que vous vous levez là très tôt là vous cherchez le basilic vous cherchez le basilic les feuilles de basilic que vous allez frotter sur la partie mordue vous allez bien frotter jusqu'à ce que le jeu là soit extrait et se repensent sur cette partie là vous allez bien frotter cette partie mordue et de deux vous allez faire un bon chaud aux feuilles de basilic dont vous allez mettre à ébullition l'eau que vous allez ensuite retirer du feu mettre le feu de basilic à l'intérieur dès que ça te dit vous faites un bon avec ça c'est pour vous nettoyer et c'est que vous avez vécu pendant le rêve juste pour vous nettoyer et vous mettre en état de nuit de cette attaque et maintenant pensez au retour à l'envoyeur il ya plusieurs astuces sur cette chaîne que j'ai eu j'ai mis à votre disposition qui peut faire effet des retours à l'envoyeur penser à faire cela ou barricadez vous protégez vous et régis autour de vous un bouclier et impénétrable par ces personnes là grâce aux astuces sur cette chaîne il ya les sommes il ya les plantes il ya il ya plein d'astuces que je fais cette chaîne et j'ai mis à votre disposition alors la balle et dans votre camp alors prenez soin de vous et je vous annonce déjà que ça c'est la dernière vidéo où vous entendrez ma voix les autres vidéos qui vont suivre c'est ça et uniquement des écrits parce que j'ai eu plein de lors de mes réclamations dans les vidéos précédentes j'ai eu plein de propositions l'un des mécènes mais personne a fait le geste donc je vais continuer avec des vidéos écrits et libre à vous de pratiquer les astuces ou de ne pas pratiquer sur ce je vous souhaite de passer une agréable soirée et bien des choses à vous ciao à bientôt